Merci Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Franck Ménonville et Joël Labbé viennent dénumérer un certain nombre de dispositions qu'il nous fallait absolument revoir avant que le projet de loi n'entre en vigueur. Le Sénat avait réalisé un travail tout à fait remarquable lors des débats sur ce texte en première lecture. Je pense, comme la majorité de mes collègues du groupe RDSE au nom duquel j'interviens aujourd'hui, que nous devions remettre ce texte à l'endroit et sur ses deux pieds, pour qu'ils soient en cohérence avec la philosophie et les espoirs exprimés lors des états généraux de l'alimentation. Alors je vous l'avoue, cette question préalable, je l'entends, je la comprends, mais je la regrette profondément. Je la regrette en ce qu'elle ne nous permet pas de sécuriser les dispositifs de fixation des prix, par exemple. Je la regrette car elle ne nous permet pas d'entendre le gouvernement sur les raisons profondes qui ont poussé la majorité à l'Assemblée nationale à introduire des dispositions nouvelles sur des articles qui avaient pourtant été adoptées en des termes identiques par les deux assemblées. Je prendrai un exemple de débat que nous aurions dû avoir et qu'il nous faut avoir, car cette question ne se règle pas en catimini, par l'introduction d'une disposition boiteuse. Je vise ici les alinéas 8 à 10 de l'article 14 septiès qui introduisent les zones de non-traitement. En clair, il s'agit de soumettre le sort de l'agriculture, de la viticulture et l'avenir de milliers d'emplois à la roulette russe, en mettant autour de la table des associations, parfois outrancières et jusqu'au boutistes, dans leurs revendications, pour réfléchir à un règlement départemental de traitement qui s'opposera aux exploitations et qui sera, comme à la loterie, à géométrie variable d'un département à l'autre. Pourtant, aujourd'hui, M. le ministre, il existe une agence qui a cette compétence. C'est l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui assure les actions d'évaluation des risques pour l'homme, l'animal ou l'environnement et édicte des prescriptions qui s'imposent aux exploitants. A travers cette disposition, c'est la direction d'évaluation des produits réglementés de l'ANSES que vous discréditez. Si vous avez le moindre doute, interdisez purement et simplement la commercialisation et l'utilisation des produits. Il faut cesser de faire planer la peur. Nous devons avancer sur ce sujet. J'ai des propositions à vous faire, à l'instar de votre task force. C'est pour toutes ces raisons et d'autres, chers collègues, que le groupe RDSE votera contre cette question préalable, comme à chaque fois, car nous estimons que les débats doivent avoir lieu. Merci.